Ce qui apparemment à un moment était très jouissif, c'est-à-dire de mettre des étiquettes, finalement oui, ça fait une espèce de gloubi-boulga où on ne sait plus trop. Et je pense que ce qui serait souhaitable en tout cas, c'est que de là émerge à nouveau l'idée forte que le tango, c'est une manière de faire. Et que donc, ce qui va caractériser un danseur ou une danseuse, ce n'est pas son appartenance à un style, autoproclamé ou pas, mais c'est qu'il est une manière de faire qui lui soit propre. Et que donc, du coup, on soit un peu moins, justement, en se disant, mais où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il en est ? On ne sait pas où il en est, où elle en est, là, maintenant, ce qu'il est en train de faire. Je pense que peut-être ce qu'il peut nous mettre un petit peu sur la voie, c'est-à-dire, moi, du peu que j'ai vu du tango, j'ai beaucoup observé ça, cet espèce de passage de relais entre le monde des musiciens et le monde des danseurs. Des fois, le monde des danseurs est plus effervescent et plus innovant. Et puis, à un moment, ça se tasse un peu. Et puis, les musiciens reprennent le relais, ils vont de nouveau solliciter. Voilà, ça fait un aller-retour comme ça entre les deux. Pour moi, en ce moment, et ça fait un petit bout de temps quand même, ce sont les musiciens qui sont clairement, clairement, plus décomplexés que nous. Je trouve que les danseurs, on a tendance à se regarder un petit peu le nombril, on se regarde faire beaucoup. Et peut-être qu'on se simplifierait les choses ou qu'on se poserait un petit peu moins de questions si, tout simplement, on se mettait comme objectif de danser la musique de maintenant, le tango de maintenant. Ce qui se joue, ce qui se compose, ce qui s'arrange aussi, éventuellement, du répertoire, mais des nouveaux arrangements, mais aussi et surtout, ce qui s'écrit en ce moment. Peut-être que ça nous remettrait un petit peu les pieds sur terre. C'est ce que je nous souhaite. Tu nous souhaites d'avoir les pieds sur terre. Ouais, et beaucoup de... D'être ancré. Oui, et beaucoup de rapports avec la musique. Vraiment. Parce que, bon, c'est ça le tango. La danse, la musique et les paroles, la poésie. Donc, on n'est pas tout seul. On n'est pas que les danseurs, avec que nos questions de corporalité, de physique, de déplacement. Oui, tout ça, c'est passionnant, mais on fait partie d'un ensemble. Merci. C'est comment la fin ? Ils font comment dans cette A8 ? Des interviews comme ça, cadré. Il y a une musique, et tu viens rassembler tes papiers. On discute un peu comme ça, un peu détendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.